A la fin du XVIIIe siècle, les Européens ne connaissent pratiquement rien de l'Afrique intérieure. Et c'est à ce moment-là, en 1795, qu'un Écossais, Mongo Park, s'élance. S'élance avec comme intention de découvrir finalement le cours du fleuve Niger, le troisième grand fleuve d'Afrique. Et à sa suite, six autres Européens, Français ou Britanniques, s'élancent aussi jusqu'en 1830 en Afrique occidentale. Et ce sont finalement ces récits de voyage, qui sont à l'époque des best-sellers, que j'ai voulu étudier. Et ce qui est intéressant, ce sont les images que ces voyageurs nous ramènent, puisqu'ils nous parlent pratiquement de tout. Ils nous parlent de la guerre, mais également de la façon de s'habiller, de se vêtir, de manger. Ils nous parlent des hommes, des femmes. Et ils nous parlent finalement de ce qu'on peut appeler une rencontre à hauteur d'homme. Puisqu'ils sont quasiment tout seuls, en terre inconnue. Et cette rencontre à hauteur d'homme est un moyen de commencer à faire connaissance. Les voyageurs nous disent que finalement, il n'y a pas de cannibale en Afrique. Alors que par contre, les Africains pensent que tous les Européens, eux, sont cannibales. Les voyageurs nous disent qu'il n'y a pas assez de bêtes féroces que l'on imaginait finalement infester l'Afrique. Et qu'ils sont plutôt finalement ennuyés par les insectes, le moustique, etc. Et en tout cas, ils nous apportent beaucoup. Ils nous montrent qu'avant la grande fièvre coloniale, il y a eu un temps, un temps où des Européens pouvaient pénétrer à terre de l'Afrique sans forcément viser uniquement économique. Et un temps où des sociétés qui ne se connaissaient pas ont pu commencer à se rencontrer. Notre livre va sortir bientôt, le 9 mars, chez Gallimard. Il est consacré à la révolution abolitionniste, c'est-à-dire à ce phénomène qui, au départ, part de quelques individus des deux côtés de l'Atlantique et qui conduit à la création de sociétés qui ont pour objectif de mettre un terme partout dans le monde à la traite, à l'esclavage. Et donc c'est cette histoire de la naissance et des combats abolitionnistes que ce prochain livre va raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada